La situation actuelle du marché de l'emploi ne favorise pas l'insertion professionnelle de nos jeunes diplômés. Ceux qui entreprennent quelque chose de leur propre chef ne sont pas toujours accompagnés comme il le faut et bon nombre d'entreprises meurent avant l'âge de 3 ans. L'objectif, la vision et les défis qui ont conduit l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur ARES Belgique a initié le projet de formation sur l'entrepreneuriat Burkina Faso-Bénin et d'investir dans l'humain en stimulant l'esprit d'innovation chez les jeunes dans tous les secteurs de l'économie en les aidant à mieux cibler les opportunités d'affaires, les secteurs porteurs et à créer les emplois durables. Le lancement de la deuxième vague de projet de formation sur l'entrepreneuriat Burkina Faso-Bénin ouvre une nouvelle ère aux bénéficiaires. Le programme vise à accompagner les jeunes à l'entrepreneuriat afin de stimuler l'augmentation des revenus et des emplois. Le projet de formation sur l'entrepreneuriat-intrapreneuriat Burkina Faso-Bénin permet de doter les jeunes de compétences entrepreneuriales avérées ou des idéaux innovants favorables à un développement socio-économique profitable à la grande masse. Ce dispositif contient trois phases d'accompagnement. La première phase est consacrée à la préparation des jeunes. C'est un accompagnement préfinancement qui vise essentiellement à éliminer les risques inhérents à la nature du jeune entrepreneur. Ainsi, pour conforter le banquier et les autres bailleurs de fonds à l'accompagnement de ces jeunes. C'est à l'occasion de la mise en eau de cette première phase de l'accompagnement de la DEJ que nous avons accompagné la première cohorte de l'élèves étudiants qui ont participé à la formation dont le lancement de la deuxième cohorte se fait aujourd'hui sous la présidence de M. le directeur de cabinet. A l'issue de cette formation, nous avons constaté qu'il fallait rendre accru l'accompagnement de la DEJ pour permettre aux jeunes d'élaborer à l'issue de cette formation des documents prévisionnels bancables pertinents qui répondent aux standards exigés par les différentes banques de la place. Nous travaillons avec l'agent de développement de l'entrepreneuriat des jeunes et la direction technique pour un meilleur encadrement des jeunes entrepreneurs afin de sortir des produits de qualité et d'atteindre efficacement l'objectif et les résultats excomptés. Le ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi à travers l'agence de développement de l'entrepreneuriat des jeunes est très honoré d'être associé à ce projet de coopération universitaire visant le renforcement du secteur privé et la promotion de la création d'entreprises par les diplômés et pour les diplômés de l'enseignement supérieur. Le projet de formation Sud Entrepreneuriat entre parfaitement dans la vision du gouvernement du Bénin reposant sur la relance économique et qui mire sur le développement des PME. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada